bienvenue dans ce module d'apprentissage du logiciel abacus alors tout d'abord je vais vous présenter ce qu'on va faire dans ce comme modélisation et pour cela je vais vous montrer quelques diapositives d'un laboratoire qui a été effectué à l'école polytechnique de montréal dans un cours qui s'appelle civ 3504 qui est le cours de béto armé de conception de béto armé qui sont donnés par le professeur bruno massicotte professeur jean-philippe charron également par moi même à l'époque alors tout d'abord ce qu'on peut voir ici sur cette image ces deux photos avec deux ruptures différentes et ce sont des poutres sur des poutres rectangulaires alors on va voir après de plus de détails mais donc ici sur la première photo on voit donc une rupture par flexion et sur celle ci on voit une rupture par effort tranche lancer on va un peu plus bas les conditions et décès étaient tout simplement on peut regarder la géométrie c'est une poutre rectangulaire avec une portée de 1 mètre 80 et on avait une charge de part et d'autre de l'appui qui est à une distance donc de 60 cm la hauteur de la section c'est 180 et la largeur c'est à peu près 130 et ici donc on voit 30 mm et 25 mm donc les épaisseurs d'enroubage ou les hauteurs statiques ensuite on a eu six poutres différentes les quatre premières poutres il s'agit de poutres en béton armé et les deux dernières il s'agit de poutres en béton de fibre alors la poutre numéro une là une particularité ici c'est qu'elle a deux m10 donc deux numéro 10 en inférieur ici comme barre longitudinale la poutre numéro 2 c'est 2 m20 ensuite la poutre numéro 3 c'est comme la poutre numéro 2 2 m20 mais en supérieur à la 2 m15 et puis la poutre numéro 4 à 2 m25 en inférieur et puis les poutres 5 et 6 donc à on donc comme pour la poutre numéro 1 elle a 2 m10 et puis la poutre numéro 6 comme pour la poutre numéro 4 2 m25 ensuite il y a aussi des étriers qui sont sous forme de tri alors on a un tri simple pour la poutre numéro 1 un tri double pour la poutre numéro 1 pour la poutre numéro 2 et 3 on a un tri simple vertical ça veut dire que toutes les barres horizontales ont été coupées voilà avec une cisaille et puis donc il y a également ici a ça signifie qu'il n'y a pas de tri pas de pas de excusez moi pas de détrier donc c'est ces six poutres ont été testés puis voici un petit peu les résultats donc vous voyez qu'on arrive à une charge maximale de 50 kilotonnes avec une rupture quand même assez fragile dans le déjà dans la poutre numéro 1 si maintenant on superpose avec la poutre numéro 2 donc on voit que cette fois ci en changeant donc le 2 m10 par 2 m20 pour la même section puis la même portée donc on va arriver quand même à quelque chose de beaucoup plus grand on arrive aussi avec une rupture assez fragile mais on arrive proche des 120 kN si on rajoute maintenant la poutre numéro 3 donc cette fois ci on avait 2 m 2 m20 en inférieur mais en supérieur il y avait 2 m15 donc on peut voir qu'il ya une certaine ductilité à cette poutre ensuite si on regarde la poutre numéro 4 vous faites elle n'est pas montée très haute puisqu'elle s'est arrêtée ici et il ya une rupture après là et donc elle elle a une rupture prématurée en cisaillement donc parce que sinon elle serait montée un petit peu plus haute que les deux autres mais comme le cisaillement a pris le dessus donc on a une rupture fragile en cisaillement on voit ça descend très rapidement après ensuite si on compare la poutre 1 et 5 qui est la poutre 1 en béton armé la poutre 5 en brf on voit que les poutres en brf sont beaucoup plus ductiles que la poutre en béton armé et ensuite si on compare la poutre 4 et 6 4 en orange donc en béton armé et 6 en brf ben vous voyez que le la poutre en brf résiste vraiment mieux même s'il n'y a pas d'étrier à l'intérieur ça résiste mieux donc à l'effort tranchant vu que on a quelque chose de meilleur mais il ya quand même une rupture à l'effort tranchant dans ce cas là ensuite donc ici on a des résultats avec le logiciel ais ce que vous pouvez voir c'est que bien sûr la poutre 4 et 6 en fait avec ais n'est pas capable de reproduire donc la rupture prématurée par cisaillement donc ce logiciel est bien sûr à faire attention si on pense qu'il va avoir une rupture en cisaillement le logiciel ais ne sait pas prendre ça en considération alors à nouveau on remonte les deux images donc où on a eu des ruptures en flexion et une belle rupture en cisaillement voilà et nous donc on va si je reviens un petit peu en arrière on va s'occuper donc de dimensionner la poutre numéro 3 alors qu'est ce qu'on va faire si je reviens un tout petit peu en arrière ça je vais descendre on va tout d'abord ouvrir abacus alors pour ceci on clique sur l'icône donc s'il n'y a pas d'icône sur la sur le bureau en fait vous pouvez aller ici et vous démarrer abacus cae vous cliquez là et la même fenêtre va s'ouvrir donc ici voyez que quand on ouvre abacus il ya une fenêtre qui permet déjà d'ouvrir des fichiers existants nous en fait on n'a pas de fichiers existants donc on va démarrer à zéro donc je le ferme tout simplement cette fenêtre ensuite vous voyez qu'il ya plusieurs menus il ya les menus déroulants qui sont là donc avec de l'aide entre autres on a ici voyez quelque chose de très important on va beaucoup travailler avec ça donc ici on a comme un espèce de menu déroulant on a une partie qui résultat une partie modélisation cette partie là c'est ici qu'on voit modèle c'est tout ce qui sont tout ce que tout ce qui va nous permettre de construire le modèle le maillage etc la partie analyse c'est tout simplement on peut envoyer donc du travail job donc les jobs ça veut dire tout simplement que lancer la calculation c'est dans cette partie là qui gère ça et puis bien sûr les résultats ici donc on verra ça plus là alors une autre chose aussi qui est intéressant c'est que à chaque fois qu'on va changer de 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 particularité par exemple je vais ouvrir le modèle vous voyez qu'il ya part matériel on les retrouve ici tant qu'un petit donc step step on le trouve ici vous voyez interaction on doit le trouver aussi ici voilà ensuite il ya mèche mèche c'est un tout petit peu plus bas donc il ya à peu près donc dans les mots il ya plusieurs modules qui existent qui existent exactement de ce côté là ensuite ici il ya modèle 1 on va le voir plus tard que on peut travailler sur plusieurs modèles dans un même on pourrait dire même fichier et puis ici on va voir après on va voir tout de suite ce que c'est cette part et à chaque fois par exemple si je change ici par exemple je vais assembler vous voyez que le menu ici change en fonction de ce que je sélectionne par exemple cloud ou mesh vous voyez que ça c'est vraiment très intéressant donc de travailler comme ça voilà alors on revient à la première partie sur part puisque c'est avec ça qu'on va débuter alors qu'est ce que c'est le part on le voit il est ici en fait on va créer des éléments de modèles alors dans notre cas en fait on va créer plusieurs éléments qui sont la poutre ensuite on a l'armature longitudinale inférieure l'armature longitudinale supérieure les étriers et puis également on va créer un petit socle pour les appuis ok donc on va avoir plusieurs partitions alors on va commencer avec la première partition et voyez quand je clique je fais un double clic sur part et ça m'ouvre cette fenêtre ici donc nous ce qu'on va faire c'est du 3d déformable et pour notre première poutre on va créer quelque chose de solide en faisant une extrusion alors là je fais continue et dans ce cas là donc il y a ceci qui s'affiche et là je vais dessiner tout d'abord la section alors par exemple ma section je veux qu'elle soit carré bon c'est parfait et puis on se souvient que ma section si on regarde ici ça elle fait 127 par 178 mm alors comment on fait pour voilà je vais le dessiner donc comment on fait pour définir ça alors je viens ici on peut cliquer aux deux endroits ou on peut cliquer au milieu de la barre et puis donc je vais donner la dimension qui est ici 127 voilà je peux taper soit inter ou soit sur la flèche voilà et ensuite donc il nous demande de cliquer à l'endroit où je veux que s'affiche la comment on appelle ça la cote donc je veux qu'elle s'affiche ici donc la nouvelle dimension donc on veut 127 voilà ensuite donc on va prendre la hauteur alors la hauteur on a dit qu'elle faisait 178 178 ok la même chose je fais enter vous voyez que là c'est sorti de l'écran donc je viens cliquer sur cette icône ici pour recentrer ma section ensuite quand je fais ça ça c'est assez personnel moi ce que j'aime bien c'est que la section soit proche on pourrait dire on pourrait dire qu'elle soit centrée alors ce que je viens faire ici c'est d'abord je vais faire un déplacement donc je vais sélectionner donc on fait d'abord ici nous ensuite je vais sélectionner ceci et ensuite donc quand c'est sélectionné je peux faire done puis vous voyez que je peux sélectionner par exemple le centre ici où je peux prendre un point qui est dessus moi ce que je préfère c'est quelque chose qui est au centre donc ce point là et je vais le mettre à la coordonnée 0,0 voilà qui est fait et si je veux revoir ma section donc je peux recliquer sur lui donc ça c'est parfait donc maintenant que j'ai fini ça je veux plus faire d'autres translations donc je viens l'arrêter et puis là il me demande de donner une extrusion donc c'est la longueur totale de la poudre alors pour ce faire on va regarder à nouveau donc le donc voilà notre plan donc on voit qu'on a une longueur de 1800 mais on va choisir de rajouter un petit quelque chose de part et d'autre et donc je vais prendre une longueur de 2200 pour avoir donc quand même quelque chose un peu plus loin alors je viens remettre en bas donc ici on va cliquer sur cette petite croix là et donc on va faire l'extrusion donc on va simplement cliquer sur donne ou enter et là donc on va donner notre extrusion comme on avait vu 2200 donc je vais écrire ici 2200 et ensuite quand je vais cliquer sur ok voilà la poudre qui se dessine alors ce qui est intéressant là si j'ouvre ce petit onglet là ici et là donc on voit que tout ce que je viens de faire donc la section si je double clique ben je retrouve la section que je viens de faire donc là je vais faire la petite croix parce que je ne veux pas modifier et si je veux retrouver l'extrusion les 2200 que je viens de mettre donc je peux cliquer sur ce bouton là alors maintenant au fait si je remets le dessin de la poutre sur lequel on travaille au fait on voit que cette poutre est chargée de façon symétrique donc ici il y a un axe de symétrie au milieu et puis ici également si on pourrait faire un axe de symétrie ici au milieu alors pourquoi je dis ça c'est parce que dans ce cas là il est beaucoup plus avantageux de dessiner ou de modéliser le quart de la poutre alors comment on fait pour avoir le quart de la poutre alors il y a quelque chose qu'on appelle extrusion vous voyez ici create cut extrude alors comment ça marche c'est que je clique ici sur ce bouton là et par exemple je veux extruder par rapport à ce plan là et ici il dit vertical on the right je vais prendre ce côté là et voilà ensuite donc je peux venir tracer une ligne alors j'utilise la roulette de la souris pour dézoomer voilà je mets quelque chose de vertical et ensuite donc je viens mettre une dimension voilà et puis cette dimension donc vaut bien 63,5 donc j'ai pas besoin de l'écrire ici ça marche tout de suite ensuite ce que je pourrais faire là c'est tout simplement fermer pour avoir voilà c'est ce qui vient d'être fait donc je fais ok et puis donc ça va être extrudé sur toute cette donc la partie qui va être enlevée ça va être cette partie verte qu'on voit ici de la section donc là je vais faire done ok et puis ici vous voyez que ça va être extrudé de ce côté là on voit qu'il y a une flèche qui est indiquée je dis ben si je veux l'autre direction je peux cliquer sur ça ça change la direction d'extrusion mais là je veux extruder vraiment dans cette direction là et là je dis bon à travers tout oui et je fais ok et voilà je viens donc d'extruder et on voit que ce que je viens de créer ici si je veux retrouver la section elle est là donc je vais recréer ma dimension là pour m'assurer le terre voilà et puis je fais done ok et ici il dit il faut régénérer donc on peut toujours revenir ici pour régénérer la chose ensuite on a dit qu'on voulait faire une autre extrusion ici à mi-distance alors qu'est-ce que je viens de faire ? et bien je refais cette chose là que je viens de faire et donc de nouveau un vertical on the right donc ici voilà je redessine je peux soit prendre quelque chose comme ça qui va plus vite voilà et puis donc je vais mettre une cote ici et c'est bien 1100 donc je peux simplement appuyer à l'intérieur et donc il va de nouveau faire une extrusion dans la direction que je lui donne voilà la flèche est dans la bonne direction donc je dis ok et voilà j'ai mon quart de poutre qui est ferme donc quelque chose d'assez intéressant ensuite je peux venir créer des sets alors on va le voir à quoi ça sert un peu plus tard alors je vais créer un set que j'appelle d'abord béton alors béton ou bé c'est là que je vais écrire béton voilà continue et là ce que je viens de faire c'est que je vais sélectionner toute ma forme d'enseignement entier voilà et je crée un autre set que je vais appeler cette fois-ci flèche c'est mieux de ne pas mettre trop d'accent parce que des fois ils n'aiment pas trop ça et là je viens juste prendre un point ici voilà donc ça c'est fait on fait donne ensuite donc on peut créer aussi des surfaces alors dans ce cas là je vais créer une surface que j'appelle longitudinale on va le voir à quoi ça va nous servir après donc là je viens sélectionner cette surface là et puis je viens chercher aussi une autre surface que j'appelle trans et continue cette fois je veux celle qui est ici à l'arrière alors si je veux quelque chose à l'arrière je peux prendre ça et ça va me permettre de tourner quand je veux sortir par exemple d'une commande je peux cliquer sur escape c'est ce que je viens de faire et je sélectionne donc ma surface que je veux avoir dans celle-là et je fais donne donc là si je veux revenir à quelque chose de normal donc ici on voit qu'il nous manque un petit bouton que moi j'aime bien habituellement donc je vais voir si je le trouve facilement Tools donc je viens ici sur Tools Customize et ici je peux simplement cliquer sur ça et on voit ici il y a une fenêtre que moi j'aime bien utiliser donc je ferme ça si c'est nécessaire et je peux venir le placer ici par exemple Oups c'est peut-être un peu ça que je voulais faire bon on va le laisser là ça je peux l'amener un petit peu ici voilà donc on va le remettre voilà alors là maintenant si je veux de nouveau x, y, z comme avant voilà je clique sur ce bouton là et donc j'ai la vue 3D qui s'affiche comme ODB alors maintenant on vient de créer donc une partition qui est détente d'ailleurs je vais changer le nom ou même pour dire que c'est Outre Outre voilà ensuite la deuxième partition qu'on va créer c'est donc un petit morceau d'appui alors pour ça je reviens ici je double clique je vais marquer ici appui ok donc je laisse 3D déformable solide extrusion je continue alors cet appui là je veux donc prendre une section aussi rectangulaire et elle va avoir comme dimension 100 de largeur voilà et puis 20 de hauteur voilà voilà comme pour la dernière fois je vais afficher tout donc il est rendu ici cette fois et je vais déplacer nous voilà je prends Enter pour le lieu Done et voilà et puis je mets au 0 c'est bon donc ça c'est fait ça c'est fait on fait Done ici et puis donc l'extrusion que je veux donner c'est tout simplement 127 millimètres voilà qui est fait donc normalement ici si par exemple je veux savoir la distance ou la dimension d'une des arêtes je peux tout simplement venir ici avec le i comme information et je peux ici demander la distance donc je vais sélectionner le point et un autre point et je vais avoir la distance donc je sais qu'ici la distance c'est 100 millimètres donc c'est la distance entre les deux points donc de ce côté là c'est 100 de l'autre côté c'est 127 donc on se souvient j'avais partagé la section en deux donc il va falloir que je coupe aussi donc je viens faire un extrude sur ce côté là donc je veux que ce soit ce côté là qui vienne à droite je crée donc une ligne je vais prendre à nouveau ceci voilà ok je mets une cote voilà 63,5 c'est déjà correct et puis je fais done et puis je dis ok et voilà ça vient extruder la chose ensuite une autre chose que j'aimerais faire c'est que j'aimerais rajouter une ligne sur cet objet là alors comment je peux faire ça vous voyez ici je peux faire une partition sketch alors on va voir comment ça marche je vais faire done de nouveau vertical à droite donc je dis ok et ici donc je veux créer une ligne qui va aller de là à là et ensuite donc je veux aussi donner la dimanche à quel endroit ça doit se situer cette verticale donc je veux vraiment au centre de la section donc 50 c'est juste je le laisse tel quel et ici je fais tac done voilà et ici donc j'ai une ligne qui m'apparaît et maintenant ce que je veux faire c'est que je veux couper cette forme ici de façon à ce qu'il y ait la ligne fasse tout le tour alors ici on peut faire des partitions seule alors on peut donner un point et une normale c'est ce que je vais faire dans ce cas là donc je prends le point qui est lui et ops sélectionner point et ensuite donc la normale et je fais créer la partition là maintenant si j'utilise l'outil qu'on avait pris auparavant on va voir c'est comme si j'avais découpé ma forme en deux d'accord donc on le voit bien dans ce cas là alors maintenant on va voir après à quoi ça sert tout ce que je fais là pour l'instant c'est certain c'est pas encore tout à fait clair mais vous allez voir au fur et à mesure que j'avance que je vais utiliser toutes ces petites choses que je fais donc à nouveau comme pour la poutre on va de nouveau créer donc des sets le premier je vais l'appeler l'onde l'onde ops voilà je vais continuer et là je viens sélectionner une ligne simplement vous voyez que ça vient rouge je fais done et puis je vais créer un deuxième set que je vais appeler appui je vais continuer et donc là cette fois-ci je veux la même chose mais dessous voilà là je sélectionne juste ça et je fais done ensuite je veux également donc des surfaces donc la surface inférieure je fais continuer donc je veux deux surfaces donc pour sélectionner deux surfaces je clique sur shift et je sélectionne la première et ensuite la deuxième quand c'est fait je vidone et puis je veux aussi la surface supérieure donc je remets mon plate dans le dans l'axe x y de départ et lui je vais l'appeler supérieur et lui je vais l'appeler supérieur là je sélectionne ça et si voilà et donc de nouveau avec shift enfoncé je sélectionne donc les deux surfaces et à la fin donc je dis done et donc j'ai bien la surface inférieure et la surface supérieure qui sont sélectionnées donc ensuite donc quand j'ai créé les deux donc il y a un qui s'appelle appui l'autre peut-être au lieu de le mettre appui je pourrais mettre plaque ce serait peut-être plus plus juste comme plaque on dit ok ensuite donc on a dit qu'il fallait également faire les armatures on va commencer par les deux armatures longitudinaux alors pour ce faire on va de nouveau donc on peut le faire soit avec le bouton droit de la souris puis create ou moi d'habitude je fais un double clic et là on va l'appeler armature inférieure et puis cette fois-ci je sélectionne un wire là il n'y a qu'un seul type donc c'est facile et je fais continue ici donc je dessine simplement une droite et donc on se souvient la longueur totale on avait pris si mes souvenirs sont bons c'était 2200 donc si on divise par deux ça fait 1100 et donc si on met un petit enrobage là de 25 mm ça va donner donc une longueur de 1075 donc ici c'est ce que je vais rentrer donc 1075 donc je viens le placer à nouveau je vais déplacer essayer de le placer une longue voilà on down ensuite je clique sur l'extrémité et je le place 0 ou 0 voilà qui est fait donc quand c'est fait je dis OK et voilà donc mon armature inférieure a été créée tout est là et maintenant pour l'armature supérieure comme c'est exactement la même dimension je vais la copier et au lieu de l'appeler inf je vais l'appeler sup voilà je dis OK c'est fait et maintenant donc le dernier élément le dernier élément qu'il faut créer c'est l'étrier donc l'étrier donc donc toujours un wire je dis on continue et cette fois ci on va créer quelque chose comme ça voilà donc la dimension ici ça vaut 48,5 48,5 48,5 ok la hauteur ça vaut 145,5 voilà donc cette fois ci je vais je vais agrandir tout ça et la dernière cote ici ça vaut 25 alors comment j'ai obtenu ces trois cotations là ? si je prends donc le plan qu'on voit on a vu avant ben tout simplement ce que j'ai fait c'est que par exemple si on regarde la hauteur ici c'est que j'ai fait 178 moins l'enrobage moins la barre de l'étrier deux fois et ensuite moins on prédit en fait c'est pas tout à fait juste on prend ça 178 moins 30 moins 25 qui est donc la distance depuis le bord à l'axe de l'armature longitudinal ensuite j'enlève je rajoute le demi diamètre plus l'étrier là la même chose je rajoute le demi diamètre de la barre plus l'étrier et donc ça me donne par exemple la hauteur que j'ai eu auparavant qui est 145,5 donc c'est comme ça que ça a été calculé ensuite pour lui ça a été pareil et lui au fait c'est tout simplement une petite longueur parce que si on regarde à nouveau donc le plan qu'on voit ici donc on voit ici qu'il n'y a pas vraiment une très grande longueur dans cette direction là c'est une toute petite longueur donc on a mis quelque chose pour afficher alors quand ça c'est fait donc je vais descendre cette fenêtre là on peut dire que on a terminé on peut dire la création de partition alors quelle est la prochaine étape ? vous voyez que la prochaine étape ici c'est materials avant donc de parler un peu plus du matériau on va donc peut-être définir les unités donc si par exemple ici je vais définir donc je vais faire un petit tableau où je vais marquer quantité voilà ensuite on va avoir quoi ? les longueurs ensuite on va avoir la force la masse la masse le temps les contraintes l'énergie et on termine avec la densité densité voilà donc on va faire un petit tableau ici puis on va regarder pour trois possibilités donc c'est vraiment très important là d'être cohérent avec la Bacchus donc on pourrait utiliser donc les unités SI système international donc par exemple si je décide d'utiliser des mètres comme longueur la force il faut que ce soit des newtons la masse il faut que ce soit des kilos le temps ce sont des secondes les contraintes c'est des pascales ou des newtons newtons par millimètre carré voilà voilà l'énergie sont des joules et puis la densité sont des kilos par mètre cube donc ça suit très bien on pourrait dire le système SI nous en fait ce qu'on a utilisé c'était des millimètres alors comment on fait pour changer si jamais on utilise des millimètres donc ici toutes les longueurs qu'on a introduites jusqu'à présent c'est un millimètre donc ici il faut que ce soit des newtons la masse faire attention ça ça va changer ce sont des tonnes c'est à dire que c'est 10 puissance 3 kg ok ensuite on a des scones là ça change rien ensuite ici ça change on a des MPA donc ça c'est des newtons par millimètre carré ah ici je me suis trompé c'est des newtons par mètre carré donc je vais te corriger je vais l'effacer voilà et on va le réécrire newtons par mètre carré voilà ici donc c'est des newtons par millimètre carré ok ensuite pour l'énergie c'est des millijoules donc c'est 10 puissance moins 3 joules et puis donc pour la densité c'est des tonnes par millimètre carré millimètre millimètre au cube j'essaie de faire 2M c'est pas facile donc c'est des millimètre cube ensuite il y a des unités que moi j'aime bien aussi utiliser je vais les mettre avec un petit astérix c'est une autre possibilité que vous avez donc si par exemple je démarre en mètre puis ici que j'aimerais utiliser des kilonewton donc ici j'ai également des tonnes ici j'ai également des secondes ici donc j'ai des kilopascales donc c'est des kilonewton par mètre carré 1 mètre carré ensuite ici j'ai des kilojoules et puis pour le dernier j'ai des tonnes par mètre cube voilà donc ça simplement pour vous donner une petite idée des unités comment on fait pour l'utiliser dans un bacuse alors si je descends cette fenêtre là puis maintenant on passe donc aux matériaux donc à nouveau je peux cliquer deux fois dessus ou tout simplement avec le bouton droite create donc ça fait exactement le même effet donc on va créer d'abord des matériaux linéaires puisque c'est d'abord ça qu'on veut modéliser dans une première phase et notre premier matériau donc vous voyez c'est marqué matériel 1 on va donc changer le nom on va l'appeler béton linéaire donc là béton linéaire voilà on peut mettre une description si l'on souhaite et ensuite donc ici vous voyez qu'il y a un menu voilà on peut mettre beaucoup de vous voyez il y a beaucoup de possibilités nous on va rentrer d'abord la densité donc la densité ici ça vaut 2,4 e puissance moins 9 donc on se rappelle que la densité ce sont des tonnes par millimètre donc si vous regardez pour le béton ça va vous donner quelque chose comme ça ensuite donc vous voyez que j'ai fait comme ça pour créer une densité maintenant je peux également rentrer une loi d'élasticité donc je vais ici dans mechanical élastique et là je vais rentrer un module de Jung et puis pour notre béton on a un module de Jung de 28100 donc ce sont des newtons par millimètre carré et on a 0,235 donc là vous voyez que je peux passer de densité à élastique et tout le reste je laisse tel quel ensuite donc là on vient de faire pour le béton linéaire alors faisons la même chose pour l'acier alors soit soit je copie béton puis je je crée quelque chose à partir de béton linéaire ou je redémarre comme avant donc je vais l'appeler acier linéaire voilà général densité donc ici ça va être 7,5 e moins 9 voilà et ensuite je viens créer le côté élastique voilà module de Jung donc c'est 200 000 1,2,3 et les questions sont 0,3 donc ça c'est créé ensuite on va créer un acier non linéaire pour les barres donc j'étudie bien donc là je vais copier donc on va marquer non linéaire non ops non linéaire voilà et on va marquer armature 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 voilà ici non ah il y a quelque chose qui s'est passé linéaire ok donc ça va être facile donc armature c'est bon on va dire ok donc on a ici vous voyez qu'on peut double cliquer sur 8 et donc la densité est juste le côté élastique est juste aussi et nous ce qu'on vient créer maintenant c'est quelque chose de on va créer de la plasticité alors ici vous voyez qu'il y a yield stress alors qu'est-ce qu'on va venir rentrer ici on va venir rentrer à quelle valeur il va avoir plastification alors nous ça va être à 461 newton par millimètre carré qui va avoir plastification qui va avoir plastification et à ce moment là on a un plastic sprain donc une déformée de 0 donc on met toujours à 0 la première déformée ensuite j'appuie sur enter il y a une autre ligne qui apparaît et là je vais et ben j'ai quelque chose qui est pas forcément parfaitement plastique mais j'ai quelque chose qui va encore augmenter un peu donc ici je vais mettre 676 newton par millimètre carré et ça va aller jusqu'à 0,1% depuis ce 0 ici et finalement donc ensuite je vais dire que ben partenariat il va avoir quelque chose de très faible 0,1 et puis le plastic sprain ça va être 0,11 alors je voulais juste rendre attentif ici vous voyez que j'ai pas mis 0 parce que au fait le 0 ça va créer une divergence dans le modèle donc après cette valeur de 0,1 au fait ça va rester à l'infini il va il va rester une légère rigidité et vous voyez comme c'est très petit par rapport à 676 au fait on peut dire que en réalité il y aura plus de de charge mais le modèle il est obligé de garder une valeur finale donc c'est pour ça que j'ai mis 0,1 dans dans ce cas là donc là on a créé un pour le donc les armatures longitudinaux donc je vais dire ok et je vais créer encore un autre donc je peux copier lui puis on va créer un pour voir juste les étriers voilà ainsi dans le lien étrier je redonne un double clic je vais dans plastique et là je vais changer mes valeurs parce que on utilise des aciers de moins haute résistance donc 340 ici on a 440 on a exactement la même chose pour les plastics et là 01 on laisse comme ça et là donc j'ai créé un autre acier pour les étriers ensuite si je veux créer donc un béton dans linéaire donc c'est là où on va commencer à utiliser EPM3D on peut aussi utiliser un modèle de béton qui est inclus dans un Bacchus donc mais nous donc on va plutôt se focaliser dans EPM3D donc je vous montre juste comment on fait pour créer donc un matériau EPM3D donc je double clique ici donc je vais marquer béton non linéaire ok là je vais donc de nouveau donner une densité ça c'est important de le mettre donc la densité on avait vu que c'était 2,4 e puissance moins 9 ensuite comme EPM3D c'est quelque chose qui est programmé à l'extérieur d'Abbacus alors dans la programmation qui a été faite on rentre ici quelque chose qu'on appelle un DEPVAR et ici on va mettre tout simplement 57 donc ça va vraiment dépendre de la version de EPM3D qu'on utilise et puis 31 donc c'est ça c'est la personne qui va programmer EPM3D qui va choisir ces deux paramètres ensuite on va rajouter après un DEPVAR on va ajouter quelque chose qui s'appelle un User Material alors sans aller trop dans le détail ici j'ai préparé un fichier Excel que je vais ouvrir donc on peut aller voir un petit peu à quoi ressemblent les lois de matériaux dans ce fichier là le but c'est pas aller trop dans ce détail là on va tout simplement et puis on verra ça dans un autre module on va tout simplement copier pour l'instant ceci sans aller trop dans le détail et je vais donc le coller ici voilà et donc mon matériau qui est EPM3D est créé ici donc vous voyez que j'ai créé ici assez rapidement 5 matériaux différents alors la prochaine étape maintenant que les matériaux sont créés donc je vais descendre ça calibration on n'utilise pas ça mais on va utiliser ici section ou si vous connaissez par exemple les préfets vous pouvez aussi utiliser ça nous on va créer des sections alors on va faire un double clic comme pour les autres parties et tout d'abord on va créer une section qu'on va appeler béton ou poutre linéaire voilà et quand on crée quelque chose qui est volumique c'est vraiment facile on met ici solide homogène puis on fait continue ici on sélectionne le matériau donc la poutre elle est faite en béton linéaire donc c'est parfait et puis donc on clique simplement ok dans ce cas ensuite deuxième qu'on a créé on peut aussi créer une autre section qui s'appelle poutre non linéaire voilà homogèneuse solide parfait et là cette fois ci je viens prendre mon béton non linéaire je fais ok ensuite donc je pourrais créer une autre section que je vais appeler cette fois ci armature linéaire donc cette fois ci c'est un beam et faire attention nous c'est pas tout à fait un beam qu'on va mettre c'est des trusses donc un treillis quand on utilise la barre d'armature vous faites l'effort tranchant qu'il pourrait avoir dans la barre d'armature on la néglige donc on dit non non c'est juste un truss et puis je dis continue et donc il y a quelque chose que j'ai oublié mais je vais le mettre après ici on a dit que c'était linéaire donc je vais prendre un acier linéaire dans ce cas là et puis ici on voit on a la section d'acier d'armature et si on prend donc pour la poudre 3 on a dit que c'était des M20 donc le M20 ça correspond à quelque chose qui vaut 300 millimètres carrés donc ici je vais écrire 300 oups j'ai perdu le focal là voilà 300 millimètres carrés ok ensuite en supérieur j'ai des numéros 15 donc c'est 200 millimètres carrés alors là il faut juste que je fasse la différence donc armature linéaire je vais faire un edit puis j'ai une autre ops c'est pas un edit comme ça que je voulais un winem puis je vais dire que c'est ça des M20 sinon je vais pas m'en rappeler et là je vais faire donc un copie du lui copie et cette fois-ci au lieu que c'est un M20 je vais dire que c'est un M15 et il faut bien sûr pas oublier de changer donc la section de M200 donc ensuite je peux faire la même chose en non-linéaire donc on copie donc on veut dire que c'est linéaire c'est facile on dit que c'est non-linéaire voilà j'enlève ça si c'est pas nécessaire M15 et si c'est un non-linéaire donc je vais chercher acier non-linéaire armature c'est correct pour lui et puis je vais faire ah j'ai fait une bêtise je vais revenir donc je vais remettre un c'est linéaire ok c'est lui que je dois prendre non-linéaire voilà voilà donc je dis ok et donc maintenant lui je le copie donc on a dit pareil il faut qu'on crée un non-linéaire que l'on vente voilà j'enlève la finale je dis ok et c'est lui que je viens changer en non-linéaire armature ensuite donc il ne me reste plus que l'étrier à venir compléter donc je pourrais prendre par exemple le oui je viens de le copier je le copie je dis non-linéaire et puis l'étrier en fait j'ai qu'un seul donc j'ai un étrier je fais ok et là je viens double-cliquer donc cette fois-ci ici c'est étrier et puis si je viens regarder la section de mon étrier donc on peut voir ici sur dans ce tableau numéro 2 en fait l'étrier a un diamètre de 3,4 millimètres puis un espacement de 51 millimètres ce qui donne une section de 9,08 millimètres carrés donc c'est ce que je vais introduire là je descends ça aussi ici donc 9,08 millimètres carrés donc je dis ok et donc tout est on a créé juste des matériaux alors qu'on est rendu là en fait on peut revenir maintenant dans part ici et puis on peut rouvrir donc chacune des chacune des partitions des éléments qu'on a créés et ici il y a à chaque fois il y a quelque chose qui s'appelle section assignment alors je double-clic là par exemple pour l'armature inférieure je viens je dis bon je donne et puis ensuite je lui ai dit quelle section je vais lui donner alors lui c'est un on a dit quoi c'était armature inférieure donc c'est un M20 et c'est armature linéaire puisqu'on fait pour l'instant seulement une simulation linéaire si je voulais faire une simulation non linéaire au fait j'irai ici en bas donc je mettrai par exemple armature non linéaire M20 donc dans ce cas là je vais laisser l'armature linéaire je dis ok parfait c'est fait pour l'armature inférieure maintenant on va faire pour l'armature supérieure voilà je crée ça voilà et puis cette fois ci donc on a dit c'est l'armature supérieure donc ce sont des M15 linéaire ok ensuite ah vu j'ai fait une erreur d'orthographe on va le renommer ok parfait donc section assignment on va le sélectionner voilà et donc lui on a vu qu'il y avait euh ouais ouais j'ai pas créé d'armature linéaire donc on va vite le créer maintenant euh on dit non alors je vais vite le comme j'ai oublié de le créer on va vite créer le matériau linéaire pour donc l'acier alors ce que je peux faire je reviens dans matériaux donc j'avais un non linéaire pour l'étrier donc je fais un copier pour créer un linéaire étrier là je fais ok et ici j'ai un linéaire étrier j'enlève l'astique alors pour l'enlever on vient ici hop et donc j'ai densité élastique c'est ce que j'ai besoin je fais ok donc c'était pas ça que je voulais faire là je vais faire un vd tiness c'était dans les sections voilà alors là dans section je vais créer à partir de non linéaire étrier aussi une copie voilà je le crée je dis ben c'est un linéaire étrier je dis ok je le trouve ici et là je l'ai assez linéaire parfait donc là je viens de le créer on va remonter donc ici on va l'assigner donc on va reprendre et sélectionner tout je lui donne et dans ce cas c'est donc il y a une armature linéaire et trier avec la bonne section donc c'est fait donc là on a fini et on peut continuer avec la plaque alors la plaque on va mettre aussi en acier linéaire comme section et là c'est une section que j'ai pas créée alors qu'est-ce que je viens faire je viens aussi créer une section donc je vais mettre ici pour moi quelque chose ça j'ai pas besoin section je l'ouvre donc on arrive poutre linéaire poutre non linéaire je vais copier lui on va faire copier on va dire mettre plaque linéaire voilà je double clique et cette fois-ci ici je vais mettre assez linéaire ok donc quand je veux faire la section pour la plaque je vais sélectionner tout ça voilà c'est deux et puis donc je vais mettre plaque linéaire qui sera donc quelque chose en métal et donc le dernier qui me reste c'est la poutre je vais dessiner tout ça et je fais section as assignment et je crée donc je te donne et cette fois-ci ça va être poutre linéaire ok voilà donc là on vient d'attribuer les matériaux à chaque élément et vous voyez qu'on a donc donné des conditions linéaires pour chacun des matériaux alors maintenant que ça c'est fait donc on a fait part material section vous voyez qu'il y a profil mais profil c'est par exemple si vous connaissez des profils ronds carrés ou des profilés de construction métallique vous pouvez les trouver à l'intérieur nous ce qui nous intéresse maintenant c'est la prochaine prochaine onglet qu'on appelle assembly d'ailleurs assembly existe aussi là donc on a fait part property property c'est tous les matériaux qu'on vient d'introduire puis assembly c'est le prochain alors là comment ça se passe c'est que la en fait on a des éléments mais on sait pas trop comment ces éléments fonctionnent où est-ce qu'ils sont dans l'espace on n'en sait rien puis est-ce que l'armature où est-ce que positionner l'armature par exemple dans la poutre on n'en sait rien non plus puis pour l'instant on a dessiné un seul étrier et comment on assemble tout ça alors assembly ça va c'est justement d'assembler tous les éléments qu'on a créé dans le parc voilà alors pour ça on va donc dans instance et puis on va introduire ce qu'on a besoin donc on va apply lui nous ce qu'on a besoin encore c'est de deux plaques donc je fais apply et puis je vais encore mettre une deuxième plaque voilà ensuite je vais mettre un étrier voilà il apparu vraiment tout là-haut et ensuite je mets une armature supérieure et puis une armature inférieure voilà parfait donc là on a mis beaucoup de choses puis maintenant on va placer tout ça dans la section alors je vais faire ok ah on cancel vu qu'il y a quelqu'un qui est sélectionné et vous voyez que tout ce que j'ai sélectionné voilà apparaît ici en rouge donc c'est bien alors maintenant ici par exemple on peut faire on peut déplacer un objet il y a aussi quelque chose d'assez intéressant c'est qu'on peut venir toucher les sets de l'étrier des plaques voilà par exemple si on veut les sets du béton si on veut la flèche qu'on avait défini voilà puis la poutre en entier donc on peut vraiment avoir les points qu'on peut voir il y a même chose pour les surfaces donc on peut avoir les surfaces des plaques qu'on avait définies avant il y a même chose pour la poutre donc on avait l'objectif transversal alors une chose qui est intéressante c'est que cette poutre ici je ne veux pas la laisser là je veux placer ce point là à 0 0 0 donc j'appuie sur la flèche oh non je me suis trompé je vais refaire donc si par exemple je me suis trompé et puis je veux refaire j'appuie sur escape ici je refais déplacer je clique sur la poutre je fais done donc ça a été sélectionné ici il demande le start point donc le premier point que je veux c'est lui et ensuite select an end point for the translation vector or enter la coordonnée donc là je vais dire oui je veux aller à 0 0 0 là il affiche comment ça va devenir si je suis d'accord je dis ok si je ne suis pas d'accord je clique sur la 3 donc là je suis d'accord je clique sur ok là maintenant pour avoir une mais en visualisation je agrandis et voilà alors maintenant donc on a ici comme on disait auparavant un quart de poutre et puis il va falloir que donc on vienne placer toutes les choses au bon endroit alors comment on fait pour placer toutes ces choses au bon endroit alors la première chose qu'on pourrait par exemple s'en occuper c'est de déplacer les plaques alors je vais fermer un petit peu tout ça donc vous voyez on se souvient il y a deux plaques qu'on a mis alors ce que je pourrais faire je dis bon ben une chose qui serait peut-être intéressante intéressante donc ce serait de tout simplement faire une rotation des plaques alors ce que je peux dire je vais utiliser rotation voilà et puis donc je dis ben là j'ai sélectionné les deux plaques en même temps et puis donc je peux donner soit les chercher donc deux points par exemple je peux prendre deux points sur la poutre où je dis c'est 0,0 donc ça c'est pour donner les coordonnées d'un axe donc je peux prédire 0,0,0 et puis ici je prends un axe vertical donc je mets z à 10 voilà ça donne le même et puis je vais lui donner une rotation de 90 degrés ah j'ai pris z je me suis trompé donc je voulais faire autour de y je recommence donc rotation hop enter là je prends 2,0 cette fois-ci je le fais tourner autour d'y 10 90 voilà ça c'est bien ok donc là je viens de bouger ma plaque maintenant en fait ce que je veux c'est que une des deux plaques je vais la mettre donc je clique sur la plaque ici c'est bon donc une je viens la positionner ici oh j'ai pris de nouveau une rotation donc là j'ai recommencé donc je prends une des deux je clique sur un point que je veux et je viens la placer là si je suis ok je dis bon c'est parfait pour lui voilà et si on se souvient donc de notre schéma voilà c'est que donc cette l'application de la charge se situe donc à 600 mm mais c'est en réalité depuis le milieu c'est 300 mm donc je vais maintenant déplacer cette plaque de 300 mm dans la direction z donc là je vais prendre ma plaque enter donc je vais prendre un point 0,0,0 parfait et puis comme je disais c'est selon z que je veux déplacer la plaque donc je l'aide 300 et puis je tape enter et ça je sais que c'est l'endroit où va être appliquée la charge je dis ok donc là j'ai déjà un bord qui est fait maintenant on va placer une plaque aussi à l'endroit de l'appui alors comment on fait ça ben je refais la même chose je vais déplacer ça j'appuie enter je vais prendre cette fois-ci un point qui est sur le haut là et je vais le mettre ici à 0,0 voilà si je suis ok je dis enter pardon et cette fois-ci si je reprends le dessin le schéma ben cette fois-ci on voit que je suis à 900 mm du bois alors c'est ce que je vais faire je vais faire une translation à nouveau enter donc je pars de 0 selon z je veux que ce soit à 900 mm et voilà la position donc de mon appui donc je dis que je suis ok avec ça donc maintenant si par exemple je veux vérifier que ça ça a été bien fait ben je peux regarder par exemple xy ok est-ce que c'est bien fait ? là je vois que j'ai encore une perspective si je veux enlever la perspective je fais ça ah oui ça n'a pas l'air trop mauvais donc vous voyez que ici je ne suis pas décalé ou quelque chose comme ça donc ça veut dire que j'ai bien mis en place la chose donc si je veux remettre la perspective parce que c'est quand même plus facile à travailler avec une perspective je fais comme ça et donc je vais maintenant placer donc les aciers d'armature alors les aciers d'armature je vais d'abord commencer avec une des deux armatures puis ce que je vais faire je vais faire une rotation pour les deux aciers alors je vais je vais les piquer comme ça je fais donne et puis donc à nouveau autour de Y cette fois ci je fais une rotation de moins 90 degrés parce que sinon mon objet va se trouver à l'envers vous allez voir que là à moins 90 degrés je vais être vraiment juste cette fois donc je suis ok avec ce premier déplacement voilà donc maintenant on ne voit plus trop donc on va voir après comment on fait pour aller rechercher ça la barre pour la mettre au bon endroit par contre et en profiter pour encore agrandir pour voir mieux les choses alors le premier la première barre longitudinale si je reprends donc mon petit plan ben je sais que ça doit être ça doit se situer on pourrait dire à 25 depuis le bas ok ensuite la distance ici ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait faire c'est se dire ben on va prendre par exemple 127 donc on divise par 2 voilà ça fait 63,5 et puis on va enlever 30 ça fait 33,5 donc on pourrait mettre à 30 millimètres depuis le milieu donc comment on va faire ça alors c'est ce qu'on va faire là oups j'ai fermé voilà alors on va déplacer alors cette fois-ci je sais pas j'arrive plus à le voir sur mon graphique donc je vais aller le chercher comme ça et donc là je vais aller chercher l'armature inférieure ok voilà donc le point je prends 0,0,0 ça c'est facile ensuite donc j'avais dit selon x j'aimerais qu'il parte à moins 30 c'est ce que je viens de calculer à la machine et puis on avait dit l'enroubage je me souviens plus on va vite le regarder à nouveau donc c'est 25 millimètres de haut donc selon y je vais essayer ça donc selon y ici je vais le monter de 25 millimètres et puis selon z au fait ça va rester comme ça alors là je vais dire ok je sais pas ce qu'il vient de se passer il a rien fait bon je vais annuler start point ouais c'est 0,0,0 donc là c'était bon voilà voilà donc là je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé mais ça a dû fonctionner on va vite vérifier si ça a bien marché donc si je le regarde là ça a l'air correct si je change par exemple de vue comme j'avais fait avant x y oui ça ressemble à quelque chose donc si par exemple au fait je vais revenir comme ça parce que ça parait quand même assez bon ensuite pour donc la barre qui est supérieure je vais aussi venir la déplacer donc je vais la sélectionner jeter ok et puis donc le point de départ c'est ça on avait dit donc selon y selon x on va les mettre moins 30 on va les mettre au même endroit moins 30 par contre selon y cette fois-ci c'est un petit peu différent donc je reviens avec mon plan et cette fois-ci on va voir 178 moins 30 donc ça fait 158 donc c'est cette valeur là que je vais introduire 158 ça veut dire selon y je vais lui donner 158 je lui fais inter et voilà je dis ok c'est fait donc si je veux vérifier là je vais regarder armature ops inférieur supérieur donc ça a l'air d'avoir de l'allure pour l'instant je peux toujours venir vérifier si j'ai besoin en utilisant donc le point d'interrogation je dis je veux la distance depuis donc ce point jusqu'au bord ici puis là je vois que j'ai bien dans la composante 30 et 20 donc 30 selon x 20 selon y et 0 selon z donc on voit que ma barre est quand même bien positionnée donc ça c'est façon de vérifier si jamais en cours de route si on a fait bien les choses donc maintenant ce qui nous reste à terminer c'est nos étriers alors ici vous voyez ça c'est un petit bug qui existe encore avec cette version là je vais revenir en arrière sur propriété je reviens dans assembly et maintenant si je clique sur étrier nous voilà qui apparaît alors ce qu'on avait dit auparavant c'est que on va placer donc à l'intérieur nos étriers et ici donc ça ici ça va venir au bord alors ce que je vais faire c'est que je vais créer un déplacement de l'étrier voilà donc ce point là je veux qu'il vienne au point 0,00 pour l'instant ok donc ça ça va bien correct on va dire ok ensuite pour savoir à quelle hauteur l'étrier doit être donc on va reprendre le plan ici voilà donc on a vu que c'est 25 de haut pour l'armature donc là en fait je vais enlever et positionner correctement donc mon étrier donc je vais faire 25 donc je vais faire 25 et je vais enlever la demi le demi diamètre donc de mon M20 et puis le demi diamètre de mon M20 ça vaut 19,5 donc 19,5 divisé par 2 je fais moins ça fait 15,25 ensuite je vais enlever donc le demi diamètre du diamètre de mon étrier et puis on avait vu donc si je reviens ici que le diamètre des étriers c'était 3,4 donc je vais faire 3,4 divisé par 2 ça me fait 1,7 je le fais moins donc je suis à 13,55 donc ça c'est parfait je vais de nouveau faire un déplacement donc cette fois-ci je ne sais pas comment attraper l'étrier donc je fais comme ça voilà donc je démarre soit depuis 0,0 ou là c'est la même chose donc je vais mettre impaire et cette fois-ci je vais monter donc de Y on a dit 13,55 donc ici 13,55 voilà ensuite on a dit que l'espacement des étriers était de 51 mm on l'a vu sur le fichier juste tout à l'heure donc ce que je vais faire c'est que je vais démarrer mon étrier pas du milieu mais de 51 divisé par 2 donc de 25,5 là je vais dire ok donc je vais encore une fois le déplacer cette fois-ci 2 Z donc je vais prendre l'étrier et cette fois-ci je vais dire selon Z vas-y à 25,5 voilà ah j'ai pas fait juste je vais le refaire et le refaire donc déplacer instance étrier et ok et donc on dit start point 0 et puis on a dit 25,5 voilà donc on a juste déplacer on a juste déplacer d'une demi espacement d'étrier alors ça c'est parfait maintenant ce qu'on va faire et ça c'est assez intéressant de l'utiliser ici vous voyez qu'on peut ça s'appelle Linear Pattern on va voir à quoi ça sert donc je clique sur ce bouton en fait on va multiplier les étriers dans la section ça sert tout simplement à ça alors ici je vais dire quelle instance je veux multiplier ben moi c'est l'étrier ok et puis donc je vais sélectionner et là donc direction 1 donc 1 dans une des directions ben je veux pas de de multiplication donc on voit ici j'en ai un deuxième et dans l'autre au fait c'est tous les cinquantiens millimètres ok on voit que au fait il monte de cinquantiens millimètres dans cette direction là et là je sais pas encore combien j'en veux mais peut-être je vais mettre 52 pour l'instant et là la direction que je veux c'est la direction de Z voilà alors là on voit que l'étrier sort je peux peut-être cliquer sur ça puis il y en a quand même beaucoup qui sortent donc peut-être je vais descendre à 40 à 30 oups j'étais même à 12 là c'est pas suffisant 22 on a dit 30 voilà 30 il faut enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ah ben quand même une dizaine je vais voir 22 ah c'est bizarre donc on va mettre un 3 1, 23 sort voilà donc on va aller jusqu'à 22 et donc je dis ok et là je refais ceci et je vais juste vérifier si mes étriers sont bons voilà donc je vais voir aussi sur un une coupe on pourrait dire YZ donc ici YZ je vais voir jusqu'où ça va donc j'enlève juste le voilà le dernier là on le voit il est vraiment trop au bord alors qu'est-ce que je viens faire c'est que si c'est lui donc je peux me supprimer euh je vais même le déleter yes donc lui j'ai pas besoin et donc ici on voit que j'ai tous mes étriers à l'intérieur alors par contre je vois qu'il y a un petit problème ah non voilà le premier étrier est bien correct puisqu'il est là voilà donc là au fait on vient donc de faire un assemblé donc on a toutes toutes les les éléments toutes les pièces qui sont mis ensemble dans ce cas là là je vais remettre la la perspective pour qu'on le voit bien donc alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire en fait il y a plusieurs choses euh il faut savoir comment maintenant ces pièces interagissent entre elles comment l'armature euh va interagir avec par exemple la poutre comment les plaques qui sont ici vont interagir avec la poutre donc il faut définir en prédire toute cette partie alors et puis il y a aussi une autre chose qu'on doit faire c'est les steps alors les steps c'est tout simplement les étapes de chargement donc vous voyez que step ici existe aussi donc pour l'instant vous voyez qu'on est dans l'assembly quand je vais cliquer ici sur step on va donc euh changer tout ça alors comment on crée des steps donc on a des conditions vous voyez ici on a des conditions initieuses ça on va surtout utiliser dans on va dire la le prochain euh comment on appelle ça euh la prochaine vidéo dans le prochain module parce qu'on va faire de l'après contraint donc par exemple on pourrait changer des conditions initieuses mais nous ce qu'on va créer c'est juste un seul step et on va laisser statique générale le jour où on va utiliser EPM3D il faudra mettre dynamique explicite euh euh explicite voilà ici celui-là mais donc pour l'instant on va faire statique générale donc on dit ok ok on va laisser à 1 vu que c'est linéaire il y a pas de pas de problème de ce côté-là et on dit ok voilà donc on a créé une étape on pourrait dire de chargement alors par exemple il se peut que c'est par exemple on fait des poutres pré-contraintes qu'on va créer ici plusieurs steps on va créer par exemple un step où on va faire la mise en pré-contrainte puis ensuite on va faire un autre step où on va charger jusqu'à le replier par exemple donc dans ce cas-là on va faire juste un seul step puisque c'est une analyse linéaire il n'y a pas vraiment besoin d'en faire beaucoup ensuite donc vous voyez qu'ici ça a changé automatiquement et la suite de ça en fait c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme données de sortie alors vous voyez que automatiquement il se crée ici un f output un h output donc je vais l'ouvrir donc par défaut en fait il y a stress component and invariant donc ça c'est partout dans tous les éléments ça va sortir ça ici on a plastic strain component donc d'autres paramètres qu'on peut sortir donc ça ça va être ça va apparaître dans tous les fichiers résultats ici par exemple vous avez le déplacement ici on a les réactions d'appui les forces et les moments donc ici on est ça c'est RFC réaction et appui ça c'est les forces concentrées voilà et puis on a également donc du contact qu'on peut aller chercher aussi comme résultat ok donc ça c'est on peut sélectionner une partie du modèle ou tout le modèle si on a besoin donc ça c'est une étape assez importante par exemple nous on va regarder aussi ce que c'est history output donc ici pour l'instant sur tout le modèle on va chercher l'énergie voilà donc on peut aller chercher l'énergie dans tout le modèle on peut se créer donc autant de field output donc ça c'est pour aller chercher plutôt les champs de contraintes ou des champs de n'importe quoi qu'on veut avoir en résultat et ici par exemple c'est plus pour des points particuliers donc c'est pour ça auparavant je vais vous montrer comment on fait une petite chose alors pour cela on va faire continuer on va regarder cette fois-ci je vais pas faire pour tout le modèle je vais juste faire pour un 7 ensuite ici je peux choisir le 7 que je veux mais celui que je veux je sais pas si vous vous souvenez on avait appelé un point qui s'appelait flèche donc je vais le mettre ici et puis ici je vais lui demander de sortir alors il faut juste que je le retrouve vous voulez c'est pas ça voilà c'est ici displacement velocity acceleration et ici par exemple je veux juste u2 donc c'est le u1 c'est le déplacement selon x u2 c'est selon y et u3 c'est selon z nous on veut le déplacement vertical de la poudre en ce point ici donc je vais avoir donc je vais mettre every n increment je vais demander peut-être last increment is passing from time point on peut demander un temps par exemple un intervalle de temps ou tous les n increments c'est à dire tous les incréments de calcul il va donner donc un résultat donc ça c'est pour vous voyez on l'a appelé output 2 mais on peut renommer on peut l'appeler flèche voilà et un autre moi que j'aime bien créer ça je veux juste aller vérifier l'assembly on va aller voir l'assembly on va aller voir il y a un set qu'on avait créé alors moi ce qui m'intéresse c'est plus les sets de plaques voilà il y a un qui s'appelle appui voilà c'est c'est plaque 1 appui vous voyez qu'on le voit ici alors moi ce que je vais lui demander c'est donc plaque 1 appui donc si je reviens là donc ça c'est réaction d'appui si je connais mes réactions d'appui je connais également la charge qui est appliquée donc je dis continue et cette fois-ci je vais aller ici je vais aller ici dans force c'est pas volmodeur c'est sur un set et cette fois-ci c'est plaque 1 appui c'est 8 donc également je mets tous les n increments puis je veux les force réaction et la même chose je veux rf dans la direction 2 donc dans la direction y je dis ok et voilà donc là cette fois-ci j'ai créé flèche et puis la charge ou la réaction d'appui puisque si on connait la charge qui est là bien sûr la réaction d'appui ok donc ça c'est parfait on a fini cette partie là je peux demander tous les résultats que j'ai envie c'est pas limité à ceux que j'ai montré là mais là je vous montre juste une des possibilités qu'on peut aller chercher quand on a fait ça en fait on peut aller donc cette fois-ci dans les interactions voilà donc on avait vu ici on est dans step l'étape suivante c'est interaction alors interaction on va aller regarder un petit peu on a beaucoup de choses qui existe là dans les interactions c'est tous les contacts on peut donner plein de vraiment beaucoup de choses nous on va se limiter simplement à deux trois petites choses alors quand on va faire de l'analyse non linéaire il est possible donc de mettre du frottement par exemple entre une plaque et le béton et par exemple cette plaque ici avec le béton nous ce qu'on va faire ici on va juste définir des contraintes qui sont un peu plus drastiques mais qui fonctionnent vraiment bien donc en analyse linéaire alors le le premier qu'on va utiliser c'est justement un taille alors à quoi ça sert ce taille c'est tout simplement on va coller coller c'est comme si on collait donc la plaque au béton alors on va dire continue et là donc on peut aller chercher une surface que là on a défini on pourrait dire un peu plus tôt alors première des choses on peut aller chercher une surface donc de la poutre je vais voir à quel point je ne sais pas pourquoi elle affiche pas ah voilà parce que je voulais faire un fichier c'est pas ça voilà ici par exemple on a la plaque supérieure je vais continuer que je veux coller donc je vais surface et là cette fois ci je vais simplement le cliquer je peux aussi faire comme ça voilà je vais rester avec cette surface ici qui est sous la poutre je fais donne voilà et donc là je reviens à ça donc là j'ai fait un premier et là en fait je n'ai rien à changer donc je dis simplement que je colle là un aveu je vais faire la même chose avec la plaque ici et vous avez créé une deuxième contrainte taille continue donc j'ai cherché une surface cette fois ci ça doit être plaque 2 à 1 voilà c'est trouvé et donc ensuite la surface là donc c'est fait donc là déjà une deuxième surface sur laquelle j'ai collé donc ma plaque ensuite il y a une autre chose que je dois faire c'est que tous les aciers d'armature il faut que je les coulent dans le béton alors alors une des choses peut-être qui est plus facile c'est que je reviens ici dans assembly et je vais créer un nouveau set j'ai le droit de créer un set ici je vais l'appeler armature ou acier et puis donc ici je fais continue et il y a ici une commande qui est vraiment assez intéressante donc une commande très intéressante c'est ce bouton ici voilà en fait avec ce bouton là on peut faire juste momentanément disparaître des éléments par exemple des sets ou des surfaces ou autre chose et là par exemple ce que j'aimerais c'est juste avoir l'armature alors qu'est-ce que je viens faire c'est que tout ce qui plaque donc je fais avec shift en plusieurs morceaux ben j'ai dit que pour l'instant remove et voilà j'ai donc effacé tout ce qui était il me passe juste l'armature et là donc à ce moment là il m'est vraiment facile de venir créer un nouveau set que j'ai appelé par exemple j'avais l'armature voilà je fais continue et je viens sélectionner mon armature et on voit que là je peux faire done puis ma poutre n'est pas sélectionnée dans ce cas là et ensuite donc si je veux refaire revoir tout je crois que je peux revenir là et puis je fais all et puis odd voilà et là donc tout se réaffiche c'est simplement donc une petite commande vraiment sympa pour d'affichage une autre commande aussi d'affichage par exemple vous pouvez venir ici puis faire venir des couleurs par exemple pour les parts voilà vous voyez vous avez 3 parts différentes donc 3 couleurs différentes vous pouvez dire les matériaux j'aimerais oups au lieu de regarder les je crois que je mets ici directement matériaux donc ça vient vous voyez ici c'est en vert est-ce que c'est le même matériau si par exemple j'enlève à nouveau donc ma poutre on voit par exemple tout ce qui est en métal c'est en vert donc on peut le voir là là maintenant si je reviens en haut et puis je fais afficher tout voilà donc on peut afficher avec beaucoup de distinction on peut dire différemment donc je vais laisser par défaut la chose de base alors ok donc là je viens de créer un set qui s'appelle armature qui est ici donc on voit là tout d'un coup toute l'armature est sélectionnée en même temps donc c'est intéressant pour justement noyer toute l'armature dans le béton alors comment on fait ça ? donc on va de nouveau dans Constraint puis cette fois-ci on va faire Embedded Ruger alors on va dire ben voilà qu'est-ce qui doit être embedded et qu'est-ce qui doit être noyé ? ben c'est l'armature dans quoi ? donc je peux sélectionner le modèle entier mais moi je préfère juste sélectionner la poutre donc normalement j'ai poutre béton voilà et là c'est sélectionné je fais ok et donc l'ostrage c'est la poutre et donc l'armature est bien noyée dans le béton et donc je fais ok et donc là je viens de définir que ces aciers d'armature vont être noyés dans le béton alors on a créé trois contraintes construites et donc ça termine en prédire cette partie qu'on appelle l'interaction même trois et on peut donc continuer avec les charges alors qu'est-ce qu'on veut mettre comme charge ? alors à nouveau il y a beaucoup de possibilités on peut mettre des différences de température etc là on va voir comment on va déplacer la poutre alors la première chose on peut soit double cliquer ici ou partir avec un petit tableau ici moi j'aime bien avoir ce petit tableau et puis je vais créer donc quelque chose alors je peux créer une force concentrée ou autre chose là pour l'instant si par exemple je veux mettre une pression je vais l'effacer après je veux mettre par exemple on va sur une poutre on va sur une plaque c'est une plaque 2 voilà on continue puis là je pourrais dire ben voilà je vais mettre 15 Nm par millimètre carré et puis l'amplitude c'est à définir aussi alors comment on définit l'amplitude alors en général on va utiliser un smooth step et puis l'amplitude au fait on a ici le temps qui va de 0 à 1 dans ce cas-ci et l'amplitude on va dire si par exemple je veux une fois la charge l'amplitude de la charge ben ça va être de 0 à 15 si par exemple ici j'avais mis 2 ben ça irait de 0 à 30 dans ce cas-là comment je connais mon temps Time Frequence donc je vais faire OK là comme ça je vais mettre puis l'amplitude 1 je la sélectionne voilà c'est créé donc juste un petit mot là pour expliquer comment on trouve le temps bon si je reviens ici dans assembly dans step si je viens ici vous vous souvenez j'avais créé un step qui était de 1 donc je peux venir double cliquer vous voyez que j'avais mis time period de 1 donc ça veut dire c'est l'intervalle de temps durant laquelle la charge va être mise en place donc c'est une seconde là dans ce cas-là et donc ici quand je viens créer une amplitude vous voyez que ce que je viens de créer c'est de 0 à 1 donc c'est ce temps-là qui est mis là cette amplitude 1 est mise sur la charge dans notre cas donc ça c'est vous voyez que j'ai créé tout simplement une pression je peux très bien faire comme ça moi dans mon cas en fait c'est pas trop une pression que je veux donc je viens juste la supprimer on va pas l'utiliser mais ce que je viens de faire je vais plutôt créer des réactions d'appui alors comment on fait ça ? on va d'abord créer les symétries alors pour ça en fait je vais vous montrer là une petite méthode aussi pour créer des surfaces je vais vous montrer peut-être d'abord comment ça fonctionne donc voilà puis ici par exemple je peux sélectionner vous voyez on peut sélectionner donc soit les surfaces comme ça à la main mais vous voyez que quand je sélectionne une surface à la main il y a toutes ces aciers d'armature ici qu'il faut aussi créer donc une symétrie donc ça veut dire que ça marche pas vraiment très bien et donc comment on fait ça ? alors je vais vous montrer donc là je vais abandonner cette étape là je vais juste m'assurer d'une petite chose donc ici c'est un set ok donc je me fais escape voilà et là donc je vais créer de nouveau dans 100 billes un autre set que je vais appeler donc cette fois-ci ça c'est longitudinal et je vais sélectionner et je veux sélectionner toutes ces surfaces là en même temps alors comment je fais ça ? c'est assez subtil mais je vais prendre par exemple X, Z alors ce Z est là de ce côté là j'ai le moins Y, Z X, Y voilà je vais prendre ça ok je vais enlever la symétrie ok et là en fait vous voyez ici ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une sélection attention que quand je sélectionne puis que tout est touché ça va tout sélectionner là je vais faire une autre sélection qui est différente je vais prendre seulement les sélections qui sont à l'intérieur vous voyez celui-là on voit que tout ce qui est à l'intérieur seulement va être pris alors regardez ce que ça change quand je vais sélectionner cette fois-ci vous voyez que ça prend seulement une petite partie et si on regarde donc en 3D qu'est-ce que ça donne j'ai sélectionné tout d'un coup vous voyez que toutes les barres d'armature sont sélectionnées cette partie-là aussi la partie-là aussi donc j'ai sélectionné exactement ce que je souhaitais quand je lui donne puis ici je viens vérifier donc je l'appelais je place longitudinale je vais mettre ici je ne vois pas arriver là longitudinale donc c'est bien ça maintenant je veux créer un autre qui s'appelle transversal aussi de la même façon alors comment je fais ça et bien je vais créer un nouveau set donc je vais l'appeler trans je fais continuer cette fois de nouveau je vais prendre un plan là qui m'aide c'est pas ça ça peut être lui je vais prendre lui ça va être facile et là je vais juste sélectionner le blue de ma poudre si je le remets en 3D vous voyez qu'il m'a pris l'armature supérieure et inférieure aussi et donc je dis donne et voilà donc il y a trans longitudinal et je vais remettre donc la perspective pour que ce soit plus joli voilà alors maintenant je vais créer les réactions d'appui donc je peux soit double cliquer ici ou venir ici donc j'en crée le premier symétrie ok je continue ensuite ensuite alors qu'est-ce qu'on va aller chercher on va aller chercher un set c'est celui qu'on vient de créer donc on a dit qu'on voulait commencer avec le longitudinal voilà ça me prend directement la bonne chose je continue voilà puis ici donc je vais choisir la bonne symétrie alors ici ce que je veux c'est que U1 et U2 soient bloqués et UR3 donc la rotation selon Z soit bloquée donc c'est bien le X symétrique que je dois utiliser donc j'ai juste à faire ok et voilà voilà donc ma première symétrie est créée je vais créer la deuxième symétrie donc je continue je vais aller plus bas cette fois-ci dans trans voilà je continue et cette fois-ci on voit que c'est bien Z symétrique que je veux et je clique ok ensuite ce que je veux créer donc c'est une réaction d'appui sur cette plaque en métal alors là je vais dire créer déplacement continue dans lequel je veux alors c'est pas poutre c'est sur plaque c'est plaque 1 ça doit être appui voilà donc une appui c'est bon et là je dis continue et puis je viens bloquer U2 donc ça c'est bon donc ça c'est bon et donc je viens mettre un quatrième alors je vais créer encore un autre et cette fois-ci au fait cette quatrième je vais faire un déplacement à imposer alors je vais montrer ça comment on le fait donc je fais continue et là cette fois-ci je veux la plaque numéro 2 c'est pas l'appui c'est la lourde voilà je dis continue et sur U2 je viens de dire ben voilà j'aimerais par exemple un déplacement de 50mm avec une amplitude 1 parfait c'est fait voilà donc là je vais faire un dismiss donc ça c'est une possibilité qu'on a de chargement admettons que j'ai oublié par exemple je dis ah non j'ai oublié j'aimerais mettre le poids propre d'abord et puis ensuite une charge vous voyez aussi ce que je vois là tout d'un coup c'est que les flèches sont vers le haut donc je peux vite venir le déplacer si par exemple je veux un déplacement vers le bas voilà euh donc je dis ouais ah ouais j'aimerais bien rajouter le poids propre parce que je l'ai oublié alors c'est vraiment super facile à le faire je dis bon ben je vais créer par exemple un body force voilà c'est parfait puis là je vais dire ben c'est poutre béton que je veux prendre le poids propre le reste c'est pas du tout on pourrait dire que c'est négligeable je vais continuer puis ici je vais mettre moi 2,4 e puissance moins 5 parce qu'il ne faut pas oublier que donc on est dans un système où on utilise donc des newtons par millimètre cube ok donc ensuite aussi la rampe on va mettre amplitude 1 ok là maintenant le problème qui va se poser si je reprends mon petit voilà mon petit graphique là puis je vais voilà c'est que il va se passer donc la chose suivante si je dessine ça ici dans le point de vue graphique c'est que donc ici j'ai la charge et là j'ai le temps donc ce qu'on a mis pour l'instant c'est que ici on a 0 on a 1 ici donc la première chose ce que j'ai dit la première chose c'est que j'impose un déplacement ici voilà donc charge et déplacement ensuite je vais changer de couleur en plus en fait je mets le poids propre donc lui ce que va faire le logiciel durant cet incrément de 0 à 1 petit à petit va augmenter la charge jusqu'à ce qu'il arrive à 1 avec soit la charge totale qui est le poids propre ou le déplacement total mais en fait en général quand on fait un essai le poids propre est déjà là puis ensuite on a le déplacement alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on voudrait faire c'est que oui ok je viens effacer donc c'est cette chose ici que je viens de faire voilà ça donc le poids propre il est vraiment mis de 0 à 1 ensuite qu'est-ce qu'il se passe avec le poids propre si je reviens à lui j'aimerais que dans le deuxième temps il reste constant et puis dans le step pour prédire numéro 2 voilà je viens mettre mon déplacement ici alors comment on fait ça donc je vais de 1 à 2 cette fois alors je vais vous montrer ça alors je vais dessiner cette fenêtre alors là ce que je viens faire c'est que je vais recréer un deuxième step voilà voilà où je laisse statique générale je dis ok le time period comme je disais quand c'est linéaire il n'y a pas besoin de trop réfléchir à ça et donc ce que je viens faire ici donc j'ai créé un deuxième step si on va regarder j'ai un step de 1 seconde puis le deuxième step qui dure aussi 1 seconde donc ça fait 2 secondes en tout ça c'est bien ensuite je reviens dans dans load et puis donc je vais regarder ici ici le load 2 qui est mon poids propre il est créé au premier donc c'est là qu'il va augmenter de 0 à 1 puis ensuite il est propagé c'est-à-dire qu'il va continuer donc dans le step 2 ok ça c'est parfait ensuite si je regarde mes réactions d'appui donc ici ce que je vais faire c'est que je vais dire bon ben ça c'est la symétrie je veux que dans la condition initiale il soit déjà créé donc je vais faire ça pour voir toutes les réactions d'appui par contre ici ça c'est mon déplacement qui est à ce niveau-là donc de c'est le c'est le pour exemple le vérin qui va appuyer sur la poutre lui je veux qu'il se passe seulement durant le step 2 donc je viens le le créer au step 2 et donc je fais dismiss et là donc j'aurai vraiment en deux étapes la première étape où ça va être le poids propre qui est mis et une deuxième étape où donc c'est le reste ok ok donc là on pourrait dire que est-ce qu'il nous reste autre chose je vais juste vérifier oui il faut faire le maillage donc prochaine étape le maillage de tous les éléments alors là ça c'est toujours un peu mélangeant il se peut que moi souvent j'oublie mais il faut passer pour le mesh d'assembly appart donc ici on peut cliquer sur ça voilà puis ensuite donc on va créer un maillage alors donc ça c'est assez facile on peut ici définir quelle est la size donc quelle est la grandeur du maillage qu'on souhaite donc ici on peut dire à peu près tous les 64 mm donc si je veux juste voir à quoi ça correspond donc on voit ici ça en fait 1, 2, 3 sur la hauteur peut-être que ce serait peut-être plus judicieux d'avoir le double ouais ça ça paraît mieux donc je dis ok et ensuite donc je vais dire bah je vais faire le mesh de toute ma poudre ça c'est un maillage possible donc j'ai utilisé 32 dans ce cas là donc on va regarder ici vous pouvez vérifier si le maillage est bien fait donc vous pouvez sélectionner puis faire done puis vous pouvez demander ici tout ce que vous voulez là je les sélectionne tout voilà puis highlight puis ici donc il dit qu'il y a un warning quand il fait un check alors qu'est-ce qu'il y a comme warning donc on peut aller lire la chose donc il dit que ici il y a un accrément de temps qui est stable il faut un facteur de temps donc peut-être qu'on peut soit augmenter encore le maillage ou le diminuer jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'assez bien ok ? donc pour l'instant nous comme c'est juste un warning et puis on fait quelque chose de linéaire là ça paraît vraiment une très grosse répercussion donc ensuite je vais faire la même chose pour les plaques donc ici il propose un 6 donc oui ça je peux laisser je préfère avoir toujours un chiffrement donc je vais faire ça et puis là je vais créer le maillage donc yes voilà il y en a 3 sur la hauteur c'est parfait ensuite pour les étiriers donc vous vous souvenez pour la poutre on avait 32 donc 15 c'est parfait il faut toujours quelque chose qui soit un peu inférieur à celui de la poutre donc 15 c'est très bien et ensuite ici on dit yes voilà c'est fait ensuite on a fait la plaque donc armature supérieure donc là c'est pas du tout suffisant donc on va mettre 30 on dit ok on donne et ensuite donc on procède au maillage c'est fait et donc l'armature inférieure on va aussi mettre à 30 ok et puis c'est fait done et ensuite yes voilà donc le maillage est fait et si maintenant on revient dans l'assemblée on voit que tout est maillé actuellement donc pas oublier de mailler quelque chose parce que ça crée donc des erreurs parfait donc là on a créé le maillage donc on pourrait dire à présent qu'on a terminé la chose donc optimisation c'est pas quelque chose qu'on utilise ici et par contre on va dans les jobs donc on remet déjà dans la partie analyse ici c'est la prochaine étape alors créer un job c'est simplement créer un travail donc d'analyse alors là on va dire oui c'est le modèle 1 que je souhaite analyser je fais continue et puis ici je peux donc donner c'est assez intéressant parce qu'on peut faire de la paralysation donc par exemple si vous avez plusieurs processeurs vous pouvez donc envoyer ceci sur plusieurs processeurs vous pouvez utiliser donc de la RAM moi en général j'aime bien limiter donc à 2 ou 3 GB parce que sinon ça peut complètement ralentir l'ordinateur et puis par exemple ce que j'aime aussi des fois je vais utiliser plusieurs processeurs mais en général quand on fait de l'analyse linéaire c'est très bon jusqu'à 3 processeurs c'est très rapide après quand on est plus haut que 3 processeurs là c'est beaucoup plus haut pour l'analyse non linéaire là ça c'est un petit peu différent parce que des coupes en morceaux le problème et là c'est fiable on prédit jusqu'à 7 processeurs ça gagne vraiment beaucoup de temps donc ça c'est simplement comme indication là et ensuite ici il faut toujours mettre full ici on peut ici aussi si on va en explicit on va mettre pas single mais double précision parce que donc on veut la précision maximum en général donc ici on fait ok donc le job est créé et donc à présent il faut commencer à penser à sauvegarder les choses alors une des choses très très importante ici c'est de se créer un directoire de travail vous voyez que par défaut c'est 7 ans d'ailleurs quand on commence un modèle on devrait toujours commencer par cette directory et là dans ce cas là ce que je viens faire c'est que je viens tout enregistrer là dans l'endroit que j'ai appelé qu'en château j'ai essayé 7091 mais ça peut être un autre répertoire que vous vous avez défini donc je viens copier ça parfait je viens le changer ici CTRL V et voilà donc ça veut dire que tout ce que je vais enregistrer maintenant ça va être dans ce répertoire alors ensuite je vais sauver le projet donc je préfère C et là comme c'est la première fois que je sauvegarde vous voyez qu'il rentre tout de suite dans le bon endroit je lui ai dit ben ça va être 2015 en général j'aime bien commencer toujours par la date donc aujourd'hui ici c'est novembre 27 voilà oups donc je l'ai créé on va dire ok c'est sauvegardé donc si on va regarder un petit peu ce qu'il a à sauvegarder je vais vite je vais vite voir ça s'appelle 2015 11 voilà il a créé deux fichiers un qui s'appelle c'est donc le nom que j'ai introduit et l'extension c'est CAE et puis l'autre l'extension c'est JML donc si par exemple admettons que vous avez le logiciel chez vous à la maison que vous souhaitez retravailler à la maison il vous suffit juste de copier ces deux fichiers là et vous aurez toute l'information à l'intérieur ensuite ici maintenant avec Job 1 en fait je pourrais donner un autre nom que Job là mais pour l'instant je vais laisser ça mais je peux demander donc j'ai fait un clic droit dessus je pourrais demander un data check voilà data check il va tout simplement regarder si les données que j'ai fait que j'ai introduit est-ce que ça a du sens ou pas alors là il y a une erreur parce que il y a 387 éléments qui n'ont pas de définition de définition d'objet donc je vais régler ça voilà donc pour aller voir l'erreur donc on peut aller voir souvent ce que j'oublie c'est quelque chose dans Mesh dans Part et en fait ici c'est ce qui est vraiment important quand on choisit le maillage en fait on peut avoir plusieurs types de maillage donc nous on fait donc une analyse standard linéaire on n'a pas choisi explicite si on fait de l'analyse non linéaire on choisirait explicite par contre BIM c'est pas tout à fait le bon le bon élément qu'on a utilisé c'est TRUST dans ce cas là et je dis OK donc ça c'est vraiment important de bien choisir les choses ici la même chose pour l'armature supérieure donc je sélectionne alors la même chose on va choisir TRUST ensuite pour l'étrier la même chose on choisit TRUST voilà et normalement pour plaques et poutres il ne devrait pas avoir de changement on va vérifier donc standard et 3D STRESS ça c'est parfait et donc pour poutres même chose voilà donc normalement on est à 3D STRESS donc standard parfait donc on a vérifié tout on va retourner là dans job donc ici on voit que le check n'a pas été bon donc on refait pour voir si ça marche voilà donc il y a à nouveau un échec qui dit tout simplement this keyword is not available for this license donc certainement j'ai beaucoup trop d'éléments donc je vais essayer de diminuer la quantité d'éléments que j'ai dans ce problème donc à cette étape au fait j'ai trouvé l'erreur qu'il y avait c'est tout simplement j'ai dû enlever le matériau OPM 3D et donc j'ai renvoyé le data check et donc vous voyez que cette fois-ci ça a été complété avec succès donc c'est certain là des fois quand on est un user matériel donc dans ce cas-ci j'ai pas encore installé le OPM 3D sur l'ordinateur donc c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce que c'était ce matériel ok donc actuellement que ça c'est fait le check 01 est complet on va aller regarder à nouveau au niveau des fichiers et là normalement on a d'autres fichiers qui sont apparus donc on se souvient on avait le CAE mais maintenant qu'on a créé un job vous voyez qu'ici il y a tout un paquet de choses qui viennent avec le job 01 celui qui est vraiment le plus intéressant c'est au fait le fichier IMP celui-là il est suffisant pour lancer on pourrait dire une nouvelle analyse au fait quand vous gardez le IMP il y a toutes les données qui sont à l'intérieur tout à l'intérieur de là si par exemple vous ouvrez un point date un job 01 point date ou quelque chose comme ça 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 va vous donner on va l'ouvrir je vais voir si on peut ouvrir l'utiliser on va mettre dans le bloc notes voilà donc ici vous allez avoir la licence et puis vous allez avoir un petit peu les contrôles qu'il a fait à l'intérieur il y a des warnings voilà mais il n'y a pas d'erreur si par exemple il y avait une erreur vous aurez vu à l'intérieur de ça voilà donc ça on pourrait dire c'est les principaux les principaux fichiers qui sont intéressants à regarder lui c'est bien de le garder toujours le fichier IMP et celui-là aussi donc maintenant si on veut lancer l'analyse et bien on fait tout simplement submit et on fait ok là donc la job 01 est envoyée cette étape-là a pris quelques secondes à peu près une dizaine de secondes mais si par exemple vous mettez beaucoup d'éléments et bien ça se peut que ça puisse durer plusieurs heures voire des fois plusieurs jours donc ça dépend du type de problème que vous résolvez là en l'occurrence on fait une analyse linéaire donc c'est très rapide et en plus donc c'est une analyse qui est vraiment simple donc ici quand on a fini ça soit ici dans les résultats ou donc data check résultats donc on peut aller voir les résultats comme ça alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire on peut afficher les déformations donc si par exemple je veux de nouveau une vue que je préfère comme ça on peut très bien faire ça euh je peux agrandir, etc. je peux aller voir des contraintes là c'est les contraintes formises là on voit pas grand chose donc à nouveau si par exemple je veux juste afficher les, admettons euh, je veux enlever les armatures donc je, je fais ici hop j'enlève donc c'est comme ça alors c'était remplacé et donc on voit fond mises dans les armatures donc on voit que ici on est beaucoup plus beaucoup plus important dans l'armature qu'ailleurs si par exemple maintenant je veux bouger un peu pour voir aussi un petit peu dans les étriers donc je peux faire ça si par exemple je veux vraiment voir ce qui se passe dans les dans quelques juste les étriers donc je peux les sélectionner et à nouveau regardez comme ça puis observer fond mises ou par exemple je peux sélectionner autre chose que fond mises on peut prendre SA1 et donc les formes normales dans les barres qui donnent donc vous voyez on a 630 MPA déjà dans les dans avec ce déplacement là donc c'est quand même déjà très très grand mais on a mis un très gros déplacement en réalité donc la même chose c'est par exemple je reviens sur les les barres donc je reviens ici donc ça s'appelle l'armature 1 c'est celui-là donc je les affiche voilà donc on voit que en inférieur là on arrive à 2050 N par millimètre carré donc ça veut dire qu'on fait des grosses armatures la poutre donc c'est sûr qu'on est en linéaire donc ça ne reflète pas tout à fait la réalité et donc par exemple maintenant si je veux regarder juste les contraintes dans la poutre alors je vais aller chercher béton poutre bien je la remplace et là j'ai S11 donc c'est à la direction X donc je peux savoir combien j'ai puis là on voit qu'on a le maximum c'est 9 MPa donc 9 Nm par millimètre carré donc en pression on a 43 44 Nm par millimètre carré on va regarder qu'est-ce qu'il se passe donc on pourrait juste tourner et on voit que dans ces zones là c'est les zones d'introduction de force il y a des concentrations de contraintes qui sont assez importantes voilà donc on peut déjà analyser pas mal les choses une autre chose qui est intéressante aussi c'est qu'on peut couper voilà alors je vais juste afficher ça pour qu'on voit bien donc admettons que là c'est selon X que je coupe mais ce qui serait plus intéressant selon Z par exemple et puis je peux choisir le côté que je veux voir couper par exemple là et puis je peux déplacer voilà par exemple là je pourrais de nouveau afficher tout donc je vais mettre all et puis dans ce cas là à nouveau on va commencer à bouger et on voit que c'est quand même les armatures donc les contraintes à l'intérieur donc on peut interroger aussi des points etc donc ce sont des choses qui sont assez simples à faire donc par exemple je peux demander un XY plot euh vous voulez faire un XY data pardon puis les history output qu'on avait vu avant je continue et puis un endroit normalement je vais retrouver toutes les réactions d'appui sont là voilà ici je peux sauver en faisant par exemple la somme des réactions d'appui voilà et là j'ai la somme des réactions d'appui donc quand c'est une analyse linéaire donc c'est sûr que ça monte il y a quand même une chose un peu étrange pour les réactions d'appui c'est que j'ai pas de charge due au poids propre donc ça ça veut dire que je devrais contrôler le modèle ici parce que vous voyez la force de réaction d'appui entre 0 et 1 reste à 0 donc là ce serait vraiment à contrôler ce qui se passe avec au niveau donc du poids propre donc ensuite si par exemple je veux afficher celui-là donc je fais save à 1 voilà donc ici j'ai la flèche donc la flèche que j'ai à la fin c'est un peu plus de 50 mm dans ce cas là restons donc au point que j'ai sélectionné voilà donc on a de quoi on pourrait dire s'amuser on peut aussi exporter donc faire des rapports par exemple avec le fil d'output on peut venir sélectionner des choses par exemple en mises et puis on dit au pied puis ça va nous sortir donc des choses en forme de table donc je vous laisse découvrir ça par vous même nous on va revenir maintenant au modèle pour faire une dernière petite application donc là on a vu comment on pouvait faire une analyse linéaire maintenant on va voir comment on fait une analyse de fréquence parce que l'analyse de fréquence on en a aussi besoin vous avez vu que je viens de copier le modèle ici qui s'appelle modèle 1 et je l'appelais modèle 1-f ça veut dire que moi je sais que c'est une analyse de fréquence que je vais faire sur ce modèle là alors c'est aussi une analyse linéaire qu'on va faire mais par contre je vais aller chercher les fréquences propres du modèle alors on va faire ça en fait parce que c'est très important quand on fait de l'explicite de savoir quels sont les modes propres du modèle alors comment on fait ça ici je vais tout simplement enlever les deux steps que j'avais créé donc je les supprime des RIS donc ici vous verrez l'endroit où j'ai où j'avais mis le déplacement imposé ça a disparu toutes les charges de toutes les charges ont disparu quoi propre etc c'est normal et là ici je viens dans step 1 et ici au lieu d'aller dans général je vais dans linear perturbation ok donc ça ici ensuite je vais choisir fréquence et je continue donc en général on va choisir plusieurs fréquences donc ici il nous dit toutes les fréquences non on ne veut pas toutes on va choisir souvent entre 4 et 5 là je vais mettre 5 5 fréquences et puis je vais dire ok les 5 premières plus grandes fréquences alors quand ça c'est fait voilà donc maintenant j'ai rien à changer d'autre que ça par rapport à un modèle linéaire donc c'est toujours très important de commencer par un modèle linéaire puis voir si tout fonctionne bien ensuite faire l'analyse de fréquence et seulement après donc de faire une analyse non linéaire donc ici je vais créer un nouveau job cette fois-ci avec un F ça c'est parfait et puis là donc à nouveau je vais donner 3 et puis on va paralyser donc avec 3 ok et donc on va voir si le data check fonctionne bien donc là il dit que ça a été soumis pour l'analyse donc on fait juste on check si les datas sont correctes pour faire l'analyse de fréquence il dit ok pour le processeur donc il est toujours en route ok pour abacus et puis le tout est complété de façon bien correcte et là donc à nouveau je soumets le deuxième job à l'analyse je fais ok voilà donc on voit qu'il est en cours de calcul normalement c'est quelque chose qui est assez rapide donc de trouver les premières réponses voilà voilà et il a terminé et là donc je vais résultat ok à nouveau je vais mettre un entre quelque chose y z voilà voilà ok et puis je vais regarder donc les les premières fréquences donc je peux tout simplement aller là et donc ce qui est intéressant c'est que donc ça c'est mon premier mode si je vais au suivant ça c'est un deuxième mode de fréquence troisième quatrième c'est quelque chose qui se passe ici donc quand on a des choses comme ça ça c'est bien de ne pas avoir au premier mode ça veut dire que on peut avoir des difficultés ici avec avec cette zone là et ça c'est encore un autre mode alors si on regarde en 3D un peu ces 5 modes je vais le remettre en 3D donc là on voit il y a comme une espèce de torsion au milieu là c'est vraiment on dirait plus une flexion qui se passe si je reviens là il y a un autre mode je crois que c'est cet appui ici qui bougeait voilà ça c'est un mode plus conventionnel et ça c'était le premier mode c'est celui qui nous intéresse le plus donc c'est c'est la c'est ce que la poudre va subir plus rapidement c'est ce premier mode là et on voit donc que la fréquence ici c'est ça qui va être très important pour les analyses non-lumière ça vaut 92,8 et donc on va utiliser cette valeur quand on va faire des analyses non-lumière donc on peut toujours vérifier avec le premier déplacement comment, qu'est-ce qui change si on va au prochain mode voilà si on va encore au prochain voilà donc ceci complète on pourrait dire tout ce que je voulais vous donner comme savoir comme apprentissage ce module donc d'apprentissage du logiciel Abacus donc je souhaite que vous fassiez un bon apprentissage et puis le prochain module qu'on va faire on va regarder pour une poutre pré-contrainte avec béton-fibre une poutre poutre pré-contrainte pardon pas béton-fibre mais béton normal comment en fait on peut introduire donc une analyse non-lumière voilà alors bon apprentissage et à bientôt